Dernier meeting pour Donald Trump et Kamala Harris avant une élection présidentielle américaine qui s'annonce plus serrée et tendue que jamais. Alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues après les inondations meurtrières, les secours concentrent leurs recherches sur les parkings, tunnels et sous-sols. En Cisjordanie occupée, la ville d'Albirey a été attaquée par des colons israéliens. Des dizaines de véhicules ont été incendiés. L'autorité palestinienne demande des sanctions. Dernier meeting pour Donald Trump et Kamala Harris avant une élection présidentielle américaine qui s'annonce plus serrée et tendue que jamais. Les deux candidats ont misé sur les états pivots pour conclure leur campagne. Le républicain Donald Trump s'est notamment rendu en Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh, où il a insisté sur la politique migratoire des États-Unis, menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations mexicaines. La démocrate Kamala Harris a, elle, passé sa dernière journée de campagne en Pennsylvanie, qui, parmi les sept swing states, est celui qui rapporte le plus avec ses 19 grands électeurs. Dans les derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude dans la plupart des états pivots. Au niveau national, Kamala Harris est donnée gagnante de la présidentielle avec une très mince avance sur Donald Trump. Le suspense devrait donc être total jusqu'au bout. Alors que la campagne électorale américaine touche à sa fin, Kamala Harris et Donald Trump se rendent en Pennsylvanie, un État qui pourrait s'avérer déterminant pour le scrutin de mardi. Lors d'un récent rassemblement de Donald Trump à New York, un humoriste a qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordure, suscitant la colère des électeurs et des accusations de racisme. A la veille de l'élection présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump sont plus que jamais au coude à coude dans les sondages. Puerto Rico has a big, big issue because we don't know how to recycle. We don't recycle. We're hiring now neighboring little islands to come and pick up our trash. Maybe he thought that that's what he was saying. So the only candidate today in the ballot that represents Latino values is Donald Trump and the Republican Party. We are family first, we're family oriented. Avec ses 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est l'état-clé le plus important pour l'élection présidentielle américaine, qui pourrait à lui seul faire basculer le scrutin en faveur de Kamala Harris ou de Donald Trump. Inondé depuis près d'une semaine, le parking du centre commercial de Bonaire près de Valence était jusqu'ici inaccessible. Grâce aux opérations de pompage, les équipes de secours ont pu y accéder et indiquent que les premières voitures inspectées étaient vides. Pouvant accueillir jusqu'à 5700 véhicules, le parking avait été qualifié de cimetière, les secours craignant d'y découvrir de nombreuses victimes. Alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues, les recherches se concentrent sur les parkings tunnels et sous-sols dans l'espoir de retrouver des corps. Dans les communes dévastées, la solidarité s'organise. Les pieds dans la boue, ils sont des milliers à nettoyer les rues et prêter main-forte aux sinistrés. Une solidarité qui passe aussi par des dons de produits alimentaires et d'hygiène. Dans ce centre de collecte, situé à Madrid, des cargaisons d'aide sont prêtes à partir pour Valence. Une semaine après les inondations qui ont fait au moins 217 morts, les habitants des zones touchées ne cachent pas leur colère. Les sinistrés qui se sont livrés à eux-mêmes reprochent aux autorités d'avoir mis en place un dispositif d'aide insuffisant. L'aéroport de Barcelone a été partiellement inondé lundi alors que des pluies torrentielles frappent la Catalogne. Jusqu'à présent, 70 vols ont été annulés et 17 ont été détournés vers d'autres aéroports depuis le début des intempéries. Barcelone et sa région sont en alerte rouge depuis lundi matin. La semaine dernière, des inondations massives ont fait au moins 217 morts en Espagne, dont 213 dans la seule région de Valence, où les équipes de secours sont toujours à la recherche des nombreuses personnes disparues. En Cisjordanie occupée, non loin de Ramallah, dans la ville d'Albire, des colons israéliens ont lancé une attaque dans la nuit de lundi à mardi. Les assaillants ont incendié des dizaines de véhicules appartenant aux palestiniens. Selon un porte-parole de la police israélienne, une enquête a été ouverte. L'autorité palestinienne a appelé à des sanctions ciblant le système colonial dans son ensemble. Par ailleurs, des hauts responsables du ministère palestinien des Affaires étrangères ont condamné la rupture par Israël de l'accord avec l'Agence des Nations Unies qui fournit de l'aide à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Selon Israël, l'agence onusienne serait infiltrée par des militants du Hamas, accusation que rejette l'UNRWA. Les auditions des candidats au poste de commissaire européen ont commencé lundi à Bruxelles. Les deux premiers candidats à se présenter devant les eurodéputés sont le vétéran Marov Shevchovic, candidat au commerce et à la sécurité économique, et le plus jeune, Glenn Mikalev, candidat à la justice intergénérationnelle. Le Slovaque Marov Shevchovic, en poste depuis 2009, s'est prononcé contre les guerres commerciales et a fermement défendu sa position. Les affrontements commerciaux avec la Chine et l'accord du Mercosur ont été au cœur de cette réunion de trois heures. C'était ensuite au tour du maltais Glenn Mikalev, qui, bien que critiqué pour son manque d'expérience, a semblé convaincre les eurodéputés. Les auditions de confirmation se termineront mardi prochain, avec les candidats au poste de vice-président de la Commission européenne, tels que Kaya Callas et Teresa Ribeira. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé à la fin du mois d'octobre un important traité de défense qui renforce la coopération des deux pays dans les domaines terrestres, maritimes et aériens, ainsi que les capacités de frappe de précision. L'accord de Trinity House prévoit que les armées allemandes et britanniques s'entraîneront plus souvent ensemble dans les pays baltes afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. L'Allemagne, c'est une autre étape pour améliorer le pilier de l'Union européenne dans la Nato. Il y a d'autres étape, par exemple, la approche de long-rangerie de l'arrivée, qui s'intéresse à développer et acquérir ensemble, en un contexte de long-rangerie de l'Union européenne, qui a devenu beaucoup plus vital pour l'air de défense de l'Union européenne, dans le contexte de l'attaque de l'Union européenne. Selon Aileen Matelet, cet accord est un signal politique important. Je pense qu'il n'y a pas d'un accord de l'Union européenne de l'Union européenne. qui s'entraîneront plus à leur propre défense et qui s'entraîneront plus à leur propre défense. Mais je pense qu'il n'y a pas d'un point important, en termes politique, parce qu'il s'entraîner un message, pour les audiences domestiques, mais encore plus important, pour les autres Européens et aussi pour les audiences européennes. Ce traité doit encore être enterriné par les deux pays. La seule chose dont je pense que c'est important, c'est que ce accord n'est pas légalement bindé. Pour le faire légalement bindé, les deux pays ont annoncé pour l'un des États-Unis, qui s'entraîneront plus à l'un des États-Unis, comme le gouvernement Chancé Le Chancel, et le Premier ministre Kier Starmer. Ce qui, à partir de moi, est supposée être dérouillée par l'année dernière. Ce qui s'est passé dans chaque election, c'est très commune. Ce nouveau pacte symbolise un nouveau chapter dans la sécurité européenne. En ce moment où l'Union européenne, l'Union européenne, c'est une nécessité plus forte. Liv Stroud, à Bélin, pour l'Euronews. Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été blessés lundi matin lors d'une violente attaque à la hache dans un RER près de Paris, selon des sources policières. L'une des victimes aurait eu la main coupée, une autre aurait été grièvement touchée à la tête. Les deux autres victimes ne sont que légèrement blessées, selon les autorités. Les causes de cette attaque sont encore inconnues, mais les inspecteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. « Ce qui est ahurissant, c'est que ça se passe à 8 heures du matin, jour de rentrée scolaire, puisqu'on vient de passer 15 jours de vacances. Ça veut dire qu'ils s'étaient peut-être donnés en rendez-vous là. Donc ce qui est vraiment ahurissant par rapport à ça, c'est que ça veut peut-être supposer qu'ils se rendaient au sein de leur établissement scolaire avec des armes. » La SNCF a annoncé que le train était arrêté en gare d'Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne au moment de l'incident. Un dispositif de sécurité important a été déployé autour de la gare. Après l'attaque, le trafic a été légèrement perturbé sur la ligne E avant d'être rétabli vers 9 heures ce matin. Le géant de la musique, Quincy Jones, s'en est allé à l'âge de 91 ans. Visionnaire, il fut l'un des premiers à prédire l'importance de la musique d'Oru. En 1974, il rencontre un autre géant de la musique, le roi de la pop, Michael Jackson. Ensemble, ils vont révolutionner la musique populaire. La carrière de Quincy Jones s'est étalée sur 70 ans. Il a remporté 28 Grammy Awards et a été l'un des premiers producteurs noirs à prospérer à Hollywood. Le magazine Time l'a désigné comme l'un des musiciens de jazz les plus influents du XXe siècle. pour 10 jours quelques années. Nous parions de la musique pendant un temps